On est pris en tout cas au projet, c'est d'abord premièrement le prix du carburant et puis généralement la cherté de vie. Nous ne pouvons pas accepter que les Guéniens continuent à souffrir de cette façon, que les prix continuent à monter, que le pouvoir d'achat des populations s'effondre du fait essentiellement de la mauvaise gouvernance et de la forte taxation qui est appliquée au produit de première laisséité en ce qui concerne la fiscalité du pays. Et puis enfin, la libération des prisonniers politiques. Nous estimons que même s'ils sont des prisonniers qui sont affiblés de délits de droit commun, mais en réalité, ils ont été interpellés, incassés dans le cadre de manifestations politiques et doivent être donc traités avec le statut spécial. C'est pour ça que nous allons demander à ceux que cette question soit évoquée au niveau du dialogue politique. A quel te réponds c'est que ça compte ? Comme notre position de principe est que le gouvernement est parti au dialogue, la plupart de nos revendications s'adressent au gouvernement qui en a les solutions. Donc il est effectivement difficile dans un dialogue contre le juge parti que le gouvernement soit à la fois notre interlocuteur principal et en même temps qu'il puisse réaliser le dialogue. Ce n'est pas une question de personne, mais c'est une question de principe. Merci.